... Après 47 jours, 14 heures et 47 minutes, Idexport boucle son trophée Jules Verne et passe la ligne d'arrivée à Wesson. Regardez bien ces images. On y voit des hommes vivre l'instant présent. On y voit des hommes sincères. Savoir que le tour qu'ils viennent d'achever n'est que la première étape d'une aventure qui, à coup sûr, les mènera encore bien plus loin. Cross Corsen pour Idex. Tout va bien à bord. On est content de rentrer à la vélo. Allez, Idex de Cross Cors, j'imagine. On retourne. Papa ! Papa ! Regardez les sourires. Regardez-les ensemble. Francis, Boris, Bernard, Alex, Clément et Guénolé. Nous, on a eu l'impression qu'on était à deux doigts de réussir. On a vu qu'on était capables de le faire. Donc, c'est pas mal. C'est l'histoire incroyable mais vraie de six hommes embarqués sur un trimaran géant. C'est l'histoire incroyable mais vraie de six hommes seulement, qui ensemble ont bouclé un contre-la-montre autour du monde en passant par le très grand sud et les glaces comme jamais. C'est l'histoire de six hommes fantastiques. C'est l'histoire de Francis. C'est l'histoire de Bernard. C'est l'histoire de Clément. C'est l'histoire de Boris. C'est l'histoire d'Alex. C'est l'histoire de Guénolé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada